Générique Virginie Rosière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, socialiste et démocrate. On va revenir avec vous sur le scandale Facebook Cambridge Analytica. C'est le nom de la boîte par qui ça le scandale arrive. Qui prend aussi une dimension européenne. Le Parlement en débat d'abord. Le Parlement européen. Et puis les députés ont demandé, je le rappelle, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs un peu plus en détail, au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, de venir s'expliquer devant le Parlement européen. Alors peut-être est-ce qu'on peut rappeler quelques mots sur l'affaire elle-même ? En deux mots. Un cabinet britannique en gros, Cambridge Analytica on vient de le dire, a siphonné par l'intermédiaire d'un de ses sous-traitants, pour être plus précis, les données personnelles d'utilisateurs Facebook et des amis de ses utilisateurs. Ce qui est tout simplement interdit pour l'instant. Utilisation donc abusive de données personnelles qui concerne au bas mot, on dit on parle de 87 millions, mais on serait sans doute très loin du compte. C'est au moins, au moins 87 millions. Évidemment les personnes concernées ne le savaient pas. Facebook reconnaît qu'en plus les informations potentiellement de tous les utilisateurs de Facebook, de plus de 2 milliards de personnes sur la Terre, à un moment ou à un autre, auraient pu être utilisées sans l'avis des titulaires du compte, pour être utilisées par un organisme tiers. En deux mots quand même, à quoi ça sert cette masse incroyable de données que certaines boîtes siphonnent et mettent à gauche ? Qu'est-ce qu'on en fait ? La principale utilité, que ce soit par Facebook lui-même ou par d'autres entreprises, c'est ce qu'on va appeler le profilage. C'est-à-dire qu'en récoltant un maximum de données sur vous, sur vos relations, sur vos contacts, sur vos activités, on peut se faire une idée précise de qui vous êtes, quelles sont vos habitudes de consommation, quelles sont vos opinions politiques, qu'est-ce que vous aimez faire, quels sont vos loisirs, quels sont vos centres d'intérêt. Et du coup, la première des utilisations, c'est pour faire de la publicité ou du placement de produits. Ça va être d'abord pour Facebook, pour analyser votre profil et permettre ensuite de vous faire apparaître des publicités qui correspondent à vos centres d'intérêt pour qu'elles aient le plus de chances d'avoir un impact positif. Mais plus largement, en vendant ces profils, ça permet à des entreprises ensuite d'aller chercher d'autres clients qui cherchent à toucher des publics en les ayant préalablement identifiés et caractérisés, que ce soit pour une activité commerciale ou pour une activité politique, comme on l'a vu d'ailleurs avec les utilisateurs, enfin les clients de Cambridge Analytica. On parle de l'emploi commercial. Rappelons que Facebook, c'est gratuit. Et donc l'argent, il le récupère de cette manière-là, par l'activité commerciale. Et ce sont des sommes colossales. Voilà, ce sont des sommes colossales. Et que du coup, voler ces données-là, entre guillemets, les siphonner en tous les cas, ça permet également de faire la même chose que Facebook autrement. Alors on dit, attention, également possibilité, implication politique de cette affaire. Des données, d'après ce qu'on dit, auraient été utilisées pendant la campagne présidentielle américaine. Et la campagne du Brexit. Et la campagne du Brexit, c'est ça. Ajoutons que le Cambridge Analytica en question, elle, entreprise, a travaillé pour la campagne présidentielle de Trump, quand même. Donc l'implication, elle est... Bon. Alors, implication politique, c'est aussi extrêmement important, puisque c'est quand même l'un des débats mondiaux à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on peut, par l'intermédiaire de ces fameuses données qu'on vole, qu'on siphonne à un moment donné, qu'on analyse, et auxquelles on envoie un certain nombre de messages ? Comment on peut modifier l'opinion, finalement ? En tous les cas, travailler l'opinion. C'est un des moyens de travailler l'opinion politique, notamment au moment des élections. Oui. La question se pose même à deux niveaux. Évidemment, il y a le niveau le plus brutal, le plus insupportable, le plus visible, qui est, on vend vos données pour que des entreprises ou des organisations qui ont un objectif politique bien précis, d'influence, les utilisent pour agir sur vous. Et là, on est sur quelque chose qui est insupportable. On vous livre à de la manipulation. On donne à des organisations dont l'objectif est clairement de manipuler vos opinions politiques, on leur donne les moyens de le faire. Big Brother is watching you, on est dedans. Mais la question se pose, je dirais, presque de manière plus souterraine, de manière moins clairement affichée, parce qu'aujourd'hui, Facebook, de manière illégale, va collecter les données, les vendre, pour qu'on puisse vous influencer, vous manipuler de manière directe. Mais quand vous êtes sur Facebook, et que Facebook collecte vos données, mais il collecte vos données en vous présentant des choses, en vous amenant, à mon avis, abusivement du contenu, mais des articles, des publications, en créant de la relation avec des amis, des contacts, des personnes, différents interlocuteurs, quel est l'objectif de Facebook en faisant ça ? On va vous dire, maintenant, c'est juste un fournisseur de services neutre, d'une part, sans intention, sans intérêt direct, sans intention, sans finalité, et sans responsabilité. C'est quand même quelque chose qui est très questionnable aujourd'hui, parce que même si ce qui vous est présenté n'est pas organisé par une activité humaine qui va choisir, comme pourrait le faire un responsable éditorial d'un journal, par exemple. Mais c'est fait quand même avec des choix, simplement, ces choix sont automatisés, avec une intention. L'intention, elle va être de collecter le maximum de données, de vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme, donc de vous présenter des contenus qui sont ceux qui vous correspondent, mais ce n'est pas neutre, ce n'est pas vrai que c'est neutre. Il y a une intention, il y a un objectif, qui est de maximiser les conditions dans lesquelles Facebook va pouvoir développer son activité. Pourtant, tout est paramétré par quelqu'un au départ. De toute façon, les algorithmes, ils sont bien programmés par quelqu'un, c'est sûr. Alors, le Parlement européen, on le disait tout à l'heure, a demandé au patron de Facebook de venir s'expliquer devant les députés européens. Il a dit qu'il n'avait pas pu venir à cette session-là, aujourd'hui ou hier. Il s'est déjà exprimé devant le Congrès américain, il a présenté ses excuses, mais ça ne suffit pas pour vous. Non. Pourquoi il doit venir ici, finalement ? Non, il doit venir ici pour plusieurs choses. Déjà, pour présenter la réalité des choses. Là, les informations qu'on a, c'est par la presse, en écoutant l'audition qu'ils donnent devant les représentants des citoyens américains. Mais les citoyens européens sont concernés. C'est presque 3 millions d'Européens, plus de 200 000 Français, au minimum, dont les données ont été compromises. Donc, il doit bien, déjà, une explication aux représentants des Européens. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'on a... Donc, ensuite, on a le contexte politique, particulièrement avec la campagne du Brexit. De la même manière qu'il a pu être questionné sur les implications et les possibles distorsions pendant la campagne présidentielle américaine, la question se pose aussi pour la campagne du Brexit en Europe. Et, enfin, on a un nouveau cadre législatif très ambitieux, quasiment unique en son genre, qui est, je pense, assez visionnaire et précurseur pour la protection des données personnelles des Européens qui entre en vigueur dans un mois. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Concernant les lois européennes et celle qui va entrer en vigueur, on en est où ? Il y a quoi dans cette loi ? Quel en est exactement le contenu ? Pour la protection, bien sûr, des données personnelles ? Alors, justement, ce règlement dit règlement de protection des données personnelles ou RGPD entre en vigueur en mai et c'est, on va dire, une première, un cadre unique, unifié, harmonisé européen pour la protection des données et donc qui s'applique partout en Europe, de la même manière. En fait, il y a quatre grands principes pour protéger les données personnelles des Européens. Le premier principe, c'est le consentement. C'est-à-dire que, lorsque l'on collecte vos données, déjà, on vous demande votre accord pour le faire et on vous demande votre accord pour les éventuelles utilisations qui vont en être faites. Rien ne peut être fait sans qu'on appuie à un moment donné sur un bouton. Exactement, exactement. Vous avez votre mot à dire sur le fait qu'on collecte vos données et la manière dont on les utilise ensuite. La deuxième chose, c'est la transparence qui va avec le consentement. C'est-à-dire que, pour que vous puissiez donner un consentement libre et éclairé sur la collecte et le traitement de vos données, on doit vous exposer de manière claire, précise et compréhensible, justement comment les données sont stockées et manipulées et traitées par la suite. La troisième chose, c'est le droit des personnes. C'est-à-dire que c'est bien de dire que vous êtes d'accord, c'est bien qu'on vous explique ce qui va se passer, mais c'est que si jamais vous n'êtes pas d'accord ou que votre situation change ou que vous voulez modifier les choses, exercer votre droit sur la manière dont les données sont utilisées, vous pouvez le faire. Donc c'est vraiment renforcer cette idée que chacun doit pouvoir faire valoir ses droits sur ces données, les modifier, les rectifier, demander à ce qu'elles soient effacées, demander à les récupérer. C'est un peu dans l'idée de ce qu'on voit avec les mentions CNIL, vous pouvez exercer votre droit de consultation de modification à telle adresse. C'est un peu cette idée-là. Et le quatrième principe, et justement, c'est intéressant dans le contexte Facebook, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vous demande votre avis, elle dit ce qu'elle va faire, elle vous permet d'exercer vos droits, et puis si les choses ne se passent pas comme prévu, elle est responsable. En cas de problème, en cas de fuite, en cas de piratage, elle doit informer les utilisateurs de ce qui s'est passé, des conséquences. Et si jamais, de toute façon, il y a des problèmes et un préjudice, elle est aussi tenue pour responsable et elle doit être en mesure de réparer ce préjudice. Alors, est-ce que ces précautions-là, et cette loi-là, est suffisante, à votre avis ? Est-ce que ces éléments-là sont suffisants pour protéger les données personnelles des utilisateurs, à votre avis ? Sur le plan du droit, oui. C'est évidemment... Enfin, honnêtement, on est à un niveau de protection qui fait de l'Europe, je pense, un continent pionnier en la matière, et je pense qu'on peut être un exemple pour le monde, et on peut ouvrir une nouvelle phase et un nouveau rapport au géant du numérique, dans lequel on serait beaucoup plus respectueux de la personne et de ses droits. Maintenant, ça, c'est sur le plan du droit. La question, elle est comment, concrètement, matériellement, on va faire en sorte que ces droits soient... Il y a une question d'échelle, clairement, et de surveillance, entre guillemets. Oui, de surveillance, de simplicité aussi, de contrôle de comment les choses sont appliquées, et aussi de donner aux Européens les moyens, s'ils ne sont pas satisfaits, ou si les choses ne sont pas correctement mises en œuvre, de se retourner contre les entreprises. Je pense que, là-dessus, on va avoir à creuser aussi sur la question des recours collectifs, parce que c'est la force. Pourquoi est-ce que c'est une grande avancée ? Parce que, sur le plan du droit, ce sont des droits très avancés, mais aussi parce que c'est à l'échelle d'un continent. Et dans le rapport de force, avec des géants numériques qui sont mondiaux, vous l'avez dit, plus de 2 milliards d'utilisateurs pour Facebook, on peut se douter qu'un pays seul n'aurait pas, et ne serait pas en mesure d'instaurer un rapport de force suffisant. L'Union européenne, c'est 500 millions d'Européens, la plus grande puissance économique mondiale, le plus grand marché mondial. Donc, le rapport de force devient intéressant, surtout si, après, on permet aux Européens de se saisir collectivement de ces droits pour, eux-mêmes, rentrer dans... les faire valoir dans leur relation collectivement avec les géants du numérique. Donc, fondamental que le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, vienne ici, s'expliquer un peu, quand même, devant les représentants... Il le doit bien aux Européens et à leurs représentants. Oui, c'est ça, devant les représentants des pays européens. J'allais dire, quels sont les points très précis, quand même, sur lesquels vous allez le titiller ? Parce qu'il faut des réponses, quand même, à ce qu'on est en train de dire là. Il ne suffit pas simplement de dire on fait les lois. Il faut qu'en face de vous, l'un des géants du numérique mondial dise, bah oui, je le fais, je ne le fais pas. Enfin, comment vous voyez les choses ? Quels précisément ? Sur quoi vous allez lui demander s'engager ? Je pense qu'on va l'attendre, effectivement, mais on va vouloir des réponses précises et concrètes sur la mise en œuvre du règlement de protection des données personnelles. D'ailleurs, quelque part... On est là-dessus ou pas ? Non, pas directement. Donc, simplement, ce qu'on voit, c'est que... Alors, on est toujours dans la même rhétorique, le même discours qui est... Oui, 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 on est désolé. Effectivement, on a fait une erreur, mais on va la corriger. Mais simplement, ce n'est pas le premier scandale, ce n'est pas le premier problème avec Facebook. Ça fait depuis le début des années 2000 que régulièrement, tous les deux, trois ans, il y a un problème, il y a des fuites, il y a des questions d'atteinte ou la protection des données personnelles. Et à chaque fois, c'est... Ah oui, on est désolé, mais on va s'améliorer. On apprend nos erreurs, on s'améliore. Il faut croire que non. Donc là, on a besoin de rentrer quand même dans une autre logique qui est un peu moins complaisante et un peu plus exigeante vis-à-vis de Facebook. Donc, on attendra des réponses concrètes. Et puis maintenant, on a un instrument juridique qui permet d'aller, le cas échéant, jusqu'à la sanction. Et je pense que ce sera un message très fort à faire passer. Il faudra derrière que les gouvernements et la commission soient fermes aussi. on sera intransigeants. Et tout ce qui ne respectera pas le droit européen fera l'objet de sanctions, le cas échéant, si jamais c'est nécessaire. Ce n'est pas une bataille perdue, donc, selon vous ? Parce que les gens se posent la question en disant, le nombre de données qui circulent est-elle et ça circule par tellement de canaux que ça paraît strictement, on le disait presque tout à l'heure, ça paraît strictement impossible de contrôler tout ça, vu l'échelle numérique à laquelle on se situe. On parle de Facebook, il y en a d'autres. Non, mais c'est... Et ce n'est pas une bataille perdue. On peut, vous pensez... C'est une bataille difficile, mais on n'a pas... On n'a pas de... On n'a pas des tonnes de leviers pour faire bouger les choses. On a le droit et, quelque part, la force de l'argent. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on crée du droit. Donc, déjà, on fixe un cadre, on fixe des règles et ça permet de dire de quel côté vous vous trouvez par rapport à la règle, du bon ou du mauvais. Ce qui est déjà quelque chose. C'est pas pour ça que les... Je vous rejoins. Une règle en soi ne garantit pas qu'elle l'est appliquée. Mais après, ça donne aussi des leviers et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'on travaille sur des questions de recours collectifs européens pour que, si la règle n'est pas respectée, derrière, l'impact financier et l'impact d'image soient plus forts que ce qu'il a pu être aujourd'hui. Puisqu'on a bien vu jusqu'à présent que des infractions n'ont jamais été suivies de sanctions ou de conséquences financières suffisantes. Là, on doit pouvoir déplacer le curseur du rapport de force pour que ce ne soit pas uniquement une exigence juridique qui fasse changer les choses, mais aussi, quelque part, les géants du numérique qui intègrent d'eux-mêmes ces exigences parce qu'ils ont plus à y perdre, à ne pas les respecter, qu'à les contourner ou à les enfreindre. Ça nous dit aussi, cette affaire, vous êtes en train de le dire, d'une certaine manière, ce que sont devenus les fameux GAFA. Leur puissance, on parle souvent de leur puissance économique, etc., mais la puissance sur les opinions, sur les gens, sur les points de vue, ça nous dit quelque chose du monde dans le théorique. Ça, c'est un sujet plus vaste, je pense, où on est presque philosophique, mais qui, aujourd'hui, on doit vraiment se pencher, je pense, aujourd'hui, sur comment exercer nos libertés fondamentales dans le monde numérique. Le consentement, l'exercice de... Voilà, sa liberté de conscience, comment est-ce qu'on peut avoir un choix éclairé, comment est-ce qu'on peut accéder à une perspective d'émancipation, comment est-ce qu'on fait ses propres choix, qu'est-ce qu'est-ce que de la propagande ? Voilà, l'exercice de ces libertés individuelles dans le monde numérique face à des puissances qui ne sont plus des États, qui ne sont plus des puissances, à proprement parler, politiques, même si on peut questionner justement leurs intentions, et qui sont des puissances économiques mondiales, sans réel contrôle, sans réel levier. Mais ça, je pense que c'est un débat qui nous entraînerait loin et qui va un peu plus loin que la protection des données personnelles, mais je pense que ce premier pas est une brique importante justement pour construire sa liberté fondamentale. La prophétie d'Oruel, dont on parlait tout à l'heure, on n'en est pas loin, on est en plein dedans. Mais il y a une prise de conscience, je trouve, et donc peut-être qu'on... Mais de sa part aussi, d'ailleurs, au départ. Oui, tout à fait. Virginie Rosière, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501